En fait, vous pouvez vouloir être entrepreneur pendant 20 ans. Et c'est pas en vouloir être entrepreneur pendant 20 ans que vous devenez entrepreneur. Du jour au lendemain, se retrouver à bosser pour d'autres gens, comment tu... Ah mais quel kiff ! Ah ouais, c'est vrai ? Mais j'ai adoré ! Ah mais trop bien ! Ah mais les vacances ! Ah ouais ? Ah ouais ! Et finalement, j'ai décidé d'aller à Louis-le-Grand, pour plusieurs raisons. Déjà la première, c'est que j'avais pas été au Pli à Harvard. Ah ouais, dommage, la substation. L'erreur classique, ouais. Premier grand échec de ma vie. Ah ouais. C'est quelque chose qu'on a pas mal vu. On a raté Polytechnique de peu aussi avec Harvard. D'ailleurs, la première chose que Pernet-Fuilland a choisi quand il veut monter une boîte, généralement, c'est qu'il va sur le groupe Facebook de Polytechnique, et il écrit « Bonjour, je veux monter une boîte dans 3 petits points, et donc je cherche un CTO pour 3 petits points. » Je suis dans le groupe, je vais vous dire. Tous les trois jours, on a eu un message comme ça. Salut Grégoire. Très bien. Trop bien d'être reçu ici, c'est magnifique. Est-ce que pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce que nous, on se connaît pas mal déjà, on va y revenir un peu dessus, mais on s'est croisés dans pas mal d'occasions, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, pourquoi pas présenter rapidement Albert School, mais surtout toi, qui tu es et d'où tu viens ? Avec plaisir. Déjà, merci de m'avoir invité dans ce podcast. Avec plaisir, l'odeur pour moi, de pouvoir aller chercher. Nous sommes à l'heure. Donc, je m'appelle Grégoire Genet, je suis un des trois cofondateurs d'Albert School, dont je suis également le directeur. Avant ça, j'ai un parcours d'ingénieur, j'ai fait une prépa scientifique à Louis-le-Grand, après j'ai fait Polytechnique, j'ai travaillé en trading à New York, puis je suis rentré à Paris où j'ai monté une start-up dans le paiement mobile, que j'ai revendu à la BNP. Et après, j'ai fait un autre passage en fonds d'investissement, mais cette fois-ci en prévait écoutier, avant de monter Albert School, il y a maintenant bientôt deux ans. Et Albert School, c'est une école qui veut former les leaders de l'économie de demain. Donc, c'est une école qui veut essayer de casser la dichotomie entre école de commerce et école d'ingénieur. C'est vraiment de regrouper ces deux mondes, parce que pour nous, les leaders de l'économie de demain, l'économie de demain, c'est celle qui est arrivée par la tech. Donc, il faut exploiter la donnée, il faut prendre une décision basée sur toute cette donnée qui existe. Qui, en fait, il y a 30 ans, elle n'était pas existé déjà, mais elle n'était pas stockée, parce qu'on n'avait pas les capacités, pas accessible, parce que ce n'était pas encore dans le cloud, il n'y avait pas la connectivité, il n'y avait pas la puissance de calcul. Donc, elle était difficilement exploitable. Et là, maintenant, cette donnée, elle est complètement exploitable, et elle est générée en masse. Et donc, il faut former des jeunes qui sont capables de comprendre ce que c'est qu'un business, mais aussi d'exploiter la donnée pour piloter le business. Et c'est ça l'objectif d'Albert School. Et donc, tu as quel âge, là ? J'ai 29 ans. 29 ans, ok. Oui, c'est un parcours déjà bien fourni. Peut-être si on revient sur tes études, en gros, parcours classique, tu disais, tu as hésité un moment où ça s'est imposé comme une évidence ? Après, j'ai fait ma primaire et école maternelle à Franklin, dans le 16e, donc dans l'enseignement français assez traditionnel. Mes parents ont ensuite déménagé à Luxembourg, donc je me suis retrouvé en 6e au lycée français de Luxembourg, où pour pas mal de raisons, ça ne s'est pas particulièrement bien passé. Et donc, mes parents m'ont sorti du système français et m'ont mis dans un lycée international, où tous les cours étaient en anglais. D'ailleurs, je les remercie, grâce à ça, je parle aujourd'hui anglais, ce qui n'est pas... Alors que les angles ne sont pas forcément une de mes premières compétences. Et donc, de ma cinquième à ma terminale, en fait, j'étais dans le système international, et tous les étudiants qui sortaient de ce lycée, il n'y en a aucun qui allaient en France faire ses études supérieures. Je pense que je suis promené sur au moins 4-5 générations à être parti en prépa. Donc ouais, je me suis clairement posé plein de questions. Est-ce que je fais comme tous les autres ? Et je ne vais pas faire Parcoursup, qui est le système en France, mais j'ai fait UCAS, qui est le système en Angleterre, pour mettre Cambridge, LSE, Kings, Imperial, en fonction de là où je pourrais être pris. Donc j'ai fait les deux. J'ai aussi candidaté aux États-Unis dans pas mal d'universités, comme les grandes IGNX, etc. Et finalement, j'ai décidé d'aller à Louis-le-Grand, pour plusieurs raisons. Déjà la première, c'est que je n'avais pas été pris à Harvard. Dommage, l'erreur classique. Premier grand échec de ma vie. Et puis, quand on est jeune, on veut souvent faire comme ses parents. Mon père avait fait une préparée polytechnique, donc pour moi, aller faire pareil, et puis avoir ma propre IP et mon propre bicorne, c'était un peu un achievement. Et donc tu as parlé un petit peu de ta première boîte. Tu peux revenir un peu sur cette expérience. Pourquoi à la sortie de polytechnique, tu dis « ok, je veux me lancer », ça t'a expliqué rapidement que ce n'était pas forcément un business PR1, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est cette période, je trouve, en fin d'études et début de vie professionnelle, où beaucoup de personnes se posent des questions, justement sur « est-ce que je vais réussir à tout simplement me lancer, à avoir suffisamment d'argent pour vivre, etc. » Toi, dans quelle logique tu étais ? Et quels sont les leviers qui t'ont fait dire « ok, moi, en fait, à la sortie de polytechnique, je ne vais pas aller dans le monde industriel, des grandes entreprises, je vais lancer mon truc ». Je pense que le sujet de l'orientation, il est passionnant. Je le vois d'autant plus aujourd'hui que je suis côté école, et que mon job, c'est d'aider des étudiants qui sortent du bac, déjà s'orienter pour voir si on est la bonne école pour eux, mais ensuite aider mes étudiants à découvrir quel métier ils vont faire. C'est un sujet passionnant, j'ai fait pas mal d'introspection pour essayer de comprendre moi-même comment j'avais été orienté, et puis voir en fait qui m'a manqué peut-être dans mon accompagnement, pour m'orienter de manière peut-être moins fortuite, parce qu'en fait on se rend beaucoup de manière fortuite à travers des rencontres un peu plus au hasard. Pour mon cas, comme je vous l'ai dit, je faisais beaucoup de maths du point de vue d'un lycéen ou d'un jeune étudiant qui aime les maths et qui veut faire du business, et je le revois aujourd'hui dans les élèves qui ont été chez nous, il y a vraiment ce raccourci de dire je veux faire des maths et du business, du coup je vais faire de la finance, parce que c'est là qu'il y a les chiffres du business, et comme je comprends rien en fait à ce que c'est qu'une entreprise, et j'ai pas conscience qu'en marketing il y a beaucoup de chiffres aussi, je vais faire de la finance. C'est quelque chose qu'on a pas mal vu, on a raté Polytechnique de peu aussi avec Antoine, et nous en fait on a fait un parcours un peu particulier, on a fait maths sur maths et derrière on est allé à l'EDEC, ils misent beaucoup justement sur les matheux pour justement, pouvoir remplir des différentes boîtes dans le monde de la finance, qui misent beaucoup en tout cas sur le monde de la finance, et c'est que récemment finalement que le Master Data a vu le jour, etc. Mais effectivement, moi en rentrant à l'EDEC, pareil je me disais, je suis un peu matheux, ça va finir en finance comme beaucoup, ou comme la majorité des personnes. Tu le conseillerais à quelqu'un qui sortirait maintenant, de commencer sa carrière là-dedans ? C'est un milieu passionnant, mais je pense que ça dépend vraiment des aspirations profondes, et de ce que veut vraiment faire la personne. Le raccourci, je vais faire des maths et du business, donc je vais faire de la finance, je pense qu'il a été vrai à une époque, et en fait, il reste vrai par inertie. C'est-à-dire que, en fait, quand tu parles à quelqu'un de 40 ans, il va te dire, bah ouais c'est logique quoi, parce que c'était comme ça à son époque. En fait, depuis 10 ans, et vous êtes vachement bien classé pour le savoir, puisque vous travaillez aussi sur ces sujets-là, mais depuis 10 ans, ou même 20 ans, avec l'essor de la connectivité, des capacités de calcul, des capacités de stockage, en fait, il y a une quantité de données qui est générée et exploitable, qui est de plus en plus grande, et ce qui fait que les organisations, elles essayent d'être de plus en plus data-driven, et ça, ça fait que, donc toutes les verticales, aujourd'hui, il y a cette approche mathématique. Parce que la data, en fait, c'est le lien entre les maths et le business. Historiquement, cette data, elle était de manière assez évidente présente en finance, puisque, par exemple, quand on fait du trading, on gâte des cours financiers, donc forcément, la data, elle était là nativement. Cela dit, même si on revient à l'origine du côté data-driven de la finance, ça date que des années 80. Dans les années 30, il y a des gens qui faisaient du trading et de la finance, ils, je ne sais pas, ils envoyaient... C'est des coups de fil, quoi. Ils faisaient le journal, ils passaient un coup de fil, et ils avaient un gut feeling, et puis ils faisaient des choses, quoi. Dans les années 80, il y a les premiers fonds, comme dit Hisho, comme Renaissance, qui se sont dit, si on prenait tous les journaux sur lesquels il y a les cours de bourse, qu'on prenait des analystes, et qu'on les ait entrés manuellement, tous les cours de bourse, des cinq dernières années dans des ordinateurs, et qu'après, on se servait de cette donnée pour faire une régression linéaire, et ça a été les premiers à mettre de la donnée dans la finance, et à l'époque, il y a des trucs de dingue. Tu mettais les cinq dernières années de cours de bourse en ligne... T'avais un dédié énorme. T'avais un dédié énorme. Tu usais une simple régression linéaire, et tu trouvais qu'il y avait une régression, enfin, tu vois, une mine reversion, donc un retour vers la moyenne, tous les jours. Donc, en gros, si le truc montait, en moyenne, le truc descendait le lendemain, et si le truc descendait aujourd'hui, en moyenne, il remontait le lendemain. Donc, c'est le trade le plus con du monde, tu vois. Et à l'époque, comme personne n'avait les données, personne ne pouvait le voir. Les premiers qui ont fait ça, mais ils ont... Colossal ! Aujourd'hui, bon, maintenant, tout le monde le fait. Forcément, le truc est arbitré, et les analyses qu'il faut faire, elles sont archi, archi poussées pour pouvoir trouver des signaux. Mais ça, voilà, c'est arrivé d'abord dans la finance depuis les années 80. C'est arrivé dans les milieux... C'est logique que dans le milieu du marketing, cette donnée, elle n'est pas évidente. Il n'y a pas... Dans les journaux, tous les jours, un tableau de chiffres qui me dit, voici les données du marketing, quoi. Mais depuis l'arrivée des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., cette donnée, elle est accessible. Depuis les pixels, les trackings sur les sites et tout, cette donnée, elle existe. Mais c'est récent. Ça a 15 ans, alors que dans la finance, ça a peut-être 50 ans. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'historiquement, il y a ce feeling de dire, je vais faire des maths et du business, je vais dans la finance. Donc, pour revenir sur la question de est-ce que je conseillerais aujourd'hui un élève de faire ce raisonnement, j'ai même envie de dire que c'est non parce qu'en fait, dans la finance, ça a été fait. Aujourd'hui, on ne peut plus faire une simple régression linéaire et trouver une idée de génie que personne n'a vue. Il y a plein, plein de mecs hyper forts, de mecs et de filles hyper forts en maths qui bossent dans la finance et qui ont un peu tout arbitré. Depuis des décennies. Depuis des décennies. Et il y a encore des trucs et tout, mais c'est hyper, hyper compétitif. Alors que dans le marketing, franchement, t'es fort en data ou en maths. T'as à faire du marketing. Tout de suite, ils chirent tout. La plupart des gens qui sont dans cette industrie, c'est encore des gens qui ont été embauchés à une époque où le marketing, c'était uniquement des graphiques dans le métro et de la télé et que tu ne traquais rien. Aujourd'hui, t'arrives et tu sais traquer des choses et optimiser la performance par 20-30%. Un groupe comme, je ne sais pas, L'Oréal qui dépense des dizaines de milliards d'euros en marketing par an. C'est énorme. Pardon, c'était une réponse un peu longue, mais... On est hyper d'accord avec toi. Non, mais clairement, t'as plein d'industries aujourd'hui où si tu mets un peu de données, on n'aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais tu changes, je ne sais pas, ta valeur perçue et même ta valeur réelle apportée à ton organisation, elle est énorme. C'est sûr, c'est ça pas que le marketing, je pense. On a parlé du sport tout à l'heure, en antenne. La logistique. La logistique. Même le RH. C'est dans les grands groupes aujourd'hui où il y a des dizaines de milliers de personnes. Si tu veux optimiser tes stratégies RH, tu fais de la donnée. Tu regardes ton churn, où est-ce que les personnes partent plus que d'autres, combien de temps ils restent en moyenne ? Quel est l'impact des négociations salariales sur le churn ? Il y a plein de choses que tu peux mesurer et à l'échelle d'un groupe, l'humain, c'est quand même hyper central et c'est toujours des coûts importants. C'est sur cette réflexion que tu construis par exemple les cours à Albert School. Est-ce que tu dis bon, je vais mettre un peu de finances parce que peut-être que dans le lot, quand même, il y a des personnes qui vont vouloir aller dans le milieu de la finance, mais est-ce que j'accentue un peu plus sur des sujets un peu plus innovants ou marketing ou RH ? Est-ce que c'est la base en fait de ta réflexion quand tu programmes les cours des étudiants ? Le fondement de... Donc déjà, la mission d'Albert School, c'est de former les leaders de l'économie de demain. Peut-être qu'Albert School, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une école supérieure que j'ai montée il y a deux ans qui veut allier business et data, donc qui casse la dichotomie entre école de commerce et école d'ingénieur et dont la mission, c'est former les leaders de l'économie de demain. C'est une école entre guillemets traditionnelle puisqu'on a des programmes de trois ans, des bachelors et puis des masters de deux ans derrière et quand on fait tout ça, on appelle ça le programme de grande école. Et donc, quand on construit les cours à Albert School, la logique, vraiment le point de base derrière, c'est de dire qu'on veut former des élèves qui comprennent ce que c'est qu'une entreprise et qui savent avoir une approche quantifiée par la donnée, ce qu'on appelle data-driven, d'une entreprise. Et après, il se trouve que les entreprises aujourd'hui sont devenues complexes et pour les comprendre, on a créé des schémas théoriques qui permettent de les expliquer sous différents angles, notamment la finance et on a créé des choses qui s'appellent des comptes de résultats. Tout ça, c'est des choses arbitraires. Il y a 2000 ans, 3000 ans, les gens avaient des entreprises et ils n'avaient pas le formalisme comptable du compte de résultats. Mais c'est des grilles de lecture qui sont intéressantes donc on les apprend évidemment à nos élèves. Donc on fait des cours de finance, on fait des cours de marketing, on fait des cours d'économie, de stratégie, des cours autour de l'ARH, du droit. Mais on essaie de bien garder toujours au fond de la tête ce que c'est qu'une boîte. Qu'est-ce qu'une boîte ? Qu'est-ce qu'une organisation ? Comment les gens s'organisent ensemble pour créer de la valeur ? Où ils se positionnent dans la chaîne de valeur ? Quelle est la finalité ? Que veut dire créer de la valeur ? Pas juste créer du cashflow pour les actionnaires. Aujourd'hui, créer de la valeur, c'est certes une des dimensions c'est la valeur financière pour les actionnaires mais c'est aussi inclure tous les stakeholders de la boîte. Donc c'est les enjeux ESG, dans quelle mesure ma valeur elle est pérenne pour le monde, c'est l'engagement des collaborateurs et leur donner un sens. Comment on inclut tous les gens qui contribuent à l'entreprise dans la création de valeur ? Donc voilà, notre but c'est vraiment de donner aux élèves déjà un peu de hauteur sur qu'est-ce que c'est que la valeur et donc quelque part comment toi en tant qu'être humain tu veux contribuer au monde en apportant de la valeur et j'insiste sur le sens large du terme valeur. Chacun doit trouver sa propre définition de ce que c'est que la valeur et une fois que tu as compris ça, comment je fais pour suffisamment bien comprendre les rouages d'une entreprise pour moi en tant que petit technicien de l'entreprise venir et mettre de l'huile dans certains rouages et tout ça avec toujours nos dimensions de dire en 2023 il faut que ce soit basé par la donnée parce qu'on ne peut améliorer que ce qui est mesuré. Avec quelque chose qui n'est pas mesuré on ne peut pas l'améliorer. C'est un marin au milieu de l'océan qui essaierait de s'orienter sans se extendre. Tu as toujours des allégories comme ça sur comment comment veux-tu driver une stratégie et un business si tu n'as pas de repères de data de KPI ? C'est une métaphore que je l'utilise souvent dans les salons étudiants. Je demande aux étudiants si demain tu devais piloter un avion de ligne est-ce que tu voudrais le faire sans tableau de bord ? Non, je vais toujours c'est un avion de ligne sans tableau de bord. Les images bien impactantes. Et après je leur dis ok mais à ton avis qu'est-ce qui est plus complexe entre un avion de ligne ou une entreprise qui a 15 000 salariés partout dans le monde 350 usines des clients partout. Mais l'entreprise elle est un peu complexe aussi donc tu as clairement besoin d'un tableau de bord et de savoir ce qui se passe. Nous d'ailleurs sur cette partie-là on s'était contacté la première fois qu'on s'était rencontré et contacté c'était notamment pour potentiellement donner des cours on avait failli donner des cours ici à Albert School. On a fait une intervention sur la social data c'était le parcours data analyst. On reviendra peut-être sur les étudiants mais non est-ce qu'on va hyper pertinent ? On donne des cours dans d'autres écoles et il n'y a pas de concurrence ou de la concurrence saine mais on les a trouvés hyper pertinents dans leur approche dans leurs questions même dans leur manière après il y en a qui nous avaient contacté après ce qui est évident mais ce qu'on finit ce n'est pas tellement... Il y avait même des profs qui avaient assisté et qui nous posaient plein de questions sur la théorie des graphes sur la donnée qu'on a justement tu parlais des pixels Facebook etc nous on travaillait énormément justement sur cette donnée pour essayer de comprendre le client apporter toutes ces données à l'entreprise qui lui manque aujourd'hui qui n'a pas forcément un corps de métier en interne qui s'occupe de ça pour récupérer toutes ces données qui finalement est accessible mais la question que j'avais dans ce sens là c'est en gros toi tu t'es lancé finalement dans le champ de l'éducation on sait que c'est dur en France avec les régulations le fort impact on va dire du public là-dessus et des institutions c'est quoi ton bilan aujourd'hui parce que ça fait deux ans du coup comment tu nous c'est encore un peu tôt pour tirer un bilan mais en tout cas les premiers signaux sont hyper positifs on a des étudiants d'un super niveau qui sont très satisfaits de l'enseignement qu'ils ont en Albert School et on voit et finalement pour moi c'est ça la vraie erreur d'une école c'est ça qu'il faut regarder on voit le vrai impact qu'on a sur eux on voit la différence entre les étudiants quand ils entrent en première année quand ils sortent de la première année c'est plus les mêmes ils parlent plus de la même façon ils enlèvent plus les sujets de la même façon ils comprennent pas ils savent beaucoup plus ce qu'ils veulent faire dans la vie c'est un de nos premiers buts en tant qu'école on en parlait tout à l'heure d'orientation hyper important il faut donner un sens aux élèves et il faut les aider à comprendre quelle est la différence entre être entrepreneur et être dans un grand groupe dans un grand groupe si je traite dans le luxe ou la banque ou l'automobile c'est pas la même chose et donc ça il faut les exposer à un maximum d'entreprises différentes à des entrepreneurs et d'ailleurs merci d'être venus et on a pu les exposer à vous et ça leur a donné une meilleure compréhension de ce que c'est que d'être aussi un entrepreneur sur des sujets de services d'analyse est-ce que les élèves vous aident à co-construire les programmes parce que j'imagine que c'est construction permanente est-ce qu'ils vous font des retours ouais quand t'es entrepreneur tu co-construis toujours ton produit avec tes clients donc on construit évidemment nos programmes avec nos élèves pas tant de manière proactive mais de manière réactive c'est Lean Startup c'est-à-dire que on a des convictions on les teste on les A-B teste on prend le feedback et puis on éterre et on améliore ça résonne énormément parce que tu fais beaucoup je veux dire Albert School organise énormément d'événements on voit même c'est pas filmé mais il y a encore un événement qui est en train de désinstaller son matos moi j'étais venu à la Fonder's Night notamment ça se sent en fait que t'essayes de les mettre en contact avec le monde de la crypto le monde le monde des entrepreneurs le monde des jeunes qui se lancent est-ce que tu peux nous parler un peu de ça par exemple de la Fonder's Night pourquoi comment c'est venu l'idée voilà c'était une image chouette la Fonder's Night c'est un super projet qui est porté par un entrepreneur récidiviste qui s'appelle Martin Crégu qui a lancé plusieurs beaux projets déjà alors qu'il a que 26 ans je crois de mémoire et un jour il était parti aux US lever des fonds et bon finalement il n'avait pas trouvé de fonds mais il avait trouvé cette idée la Fonder's Night qui s'est passée à Berkeley je crois c'était un événement qui cherchait à réunir des entrepreneurs dans une logique plus de partage de bienveillance pas de costard pas de jury qui juge pas du concours de pitch pas du concours de pitch juste de la bienveillance et du partage et il a ramené cette idée à Paris il a fait plusieurs Fonder's Night il en a fait 2 ou 3 dans des lieux différents et j'ai cité une d'entre elles c'est exceptionnel il nous faut absolument ça à Albert School et donc j'ai été le voir je lui ai dit bah moi j'ai un lieu j'ai un grand lieu toi t'as un super concept j'ai tellement des trucs à faire vous avez organisé un concours aussi d'entrepreneurs de moins de 18 ans non ? ouais absolument ça je l'ai vu partout franchement bravo et moi j'avais pas mal discuté alors je sais plus faudrait mettre son nom je sais plus s'il avait gagné ou s'il était deuxième mais c'était impressionnant de vraiment discuter avec lui enfin une demi-heure avec lui et c'était dingue de voir de voir à quel point il était motivé par ça comme il s'était vraiment sacrifié dans sa vie tous les jours de lycée enfin je veux dire il faut vraiment avoir cette maturité que j'avais pas moi enfin au lycée c'était pas du tout ma priorité que de lancer un projet ouais du 7 ans j'allais en boîte et je l'ai vu ouais mais même au-delà de ça c'est que moi je faisais ce qu'on me disait de faire moi j'aurais jamais imaginé sortir un peu des lignes et de sacrifier deux semaines de vacances pour faire un projet et je trouvais ça vraiment dingue en tout cas sur l'engouement qui était créé il y a plusieurs projets qui ont gagné il y a eu 18 lauréats c'est les 18 under 18 donc les 18 plus beaux projets portés par des jeunes de moins de 18 ans et sur les 18 il y en a 6 qu'on a voulu particulièrement récompenser et auxquels on a donné 2000 euros pour les aider à lancer leur projet la logique derrière ça c'est que il y a deux choses la première c'est qu'en fait il y a peu de choses pour soutenir l'entrepreneuriat chez les lycéens il y a beaucoup de choses quand on est en école toutes les écoles ont des incubateurs en fait pour les lycéens il y a peu de choses et au delà du fait qu'il y a peu de soutien c'est même limite on les pousse ça va pas le faire enfin il y a des barrières souvent les parents qui dans beaucoup de milieux ne connaissent pas l'entrepreneuriat disent mais c'est pas sérieux concentre-toi sur tes cours les professeurs pareil en lycée sont pas forcément adaptés pour orienter les élèves sur des décisions d'entrepreneurs etc on trouve que c'est risqué il vaut mieux faire des choses plus safe donc ça c'est le premier point et donc nous avec le IT and the RIT on a voulu encourager on trouvera chez les jeunes et les aider et leur donner un peu de reward et voilà leur dire c'est bien ce que vous faites et le deuxième point c'est que j'ai changé il y a quelques mois maintenant avec un directeur d'une des grandes écoles de commerce en France qui m'avait dit je comprends pas mes meilleurs élèves sont pas ceux qui réussissent le vœu dans mon professionnel moi je comprends très bien tout est dit c'est très académique évidemment il y a des bons élèves qui réussissent le vœu dans mon professionnel mais il y a aussi des très bons élèves qui sont pas du tout adaptés au monde professionnel et inversement il y a des mauvais élèves qui réussissent super bien moi dans mes associés avec Albert School j'ai certains de mes beaux associés Xavier Niel Marc Simon Sini Denis Philippon qui sont des gens qui ont excessivement bien réussi qui ont à peine fait des études et donc avec le 18 under 18 l'idée c'était aussi de réussir parmi nos lauréats à sourcer des étudiants qui sont pas académiques pas scolaires qui sont pas forcément du coup d'habitude dans leur quotidien on leur tape dessus quand on leur dit mais tu rates tu réussis pas tu vas échouer tu iras nulle part dans la vie t'as des mauvaises notes on va t'orienter vers une filière qui n'est pas d'excellence mais qui en fait à côté sont des gars qui montent des projets alors qu'ils sont 17 ans et qui font quelques milliers d'euros de chiffres d'affaires par mois ou par an ce qui est énorme à cet âge là et donc voilà on est trop contents parce qu'on a sourcé quelques élèves qui aujourd'hui se sentaient au fond d'eux limite en situation d'échec alors qu'en fait ils sont porteurs de trucs magnifiques et qu'on a réussi à les encourager et leur donner un petit peu d'énergie et de les recruter derrière chez Albert School faut pas forcément être que bon en maths pour aller à l'Albert School non alors faut pas être forcément que bon en maths pour aller à l'Albert School notre but à l'Albert School comme je disais c'est de former les leaders de l'économie de demain et d'avoir des jeunes qui peuvent apporter de la valeur aux boîtes des jeunes qui sont capables d'être entrepreneurs à 17 ans c'est qu'ils ont quelque chose de dingue et qu'ils sont capables de créer de la valeur donc évidemment qu'on les veut maintenant le but du 18 under 18 c'est pas de recruter directement des Albert School alors évidemment il y a un bénéfice parce que ça fait de la communication c'est bon pour l'image ça montre un peu nos valeurs qui ont soutien mais je crois que dans les 18 lauréats j'ai pas le truc en tête mais je pense qu'il y en a un maximum un ou deux et il y en a peut-être zéro qui viennent à l'Albert School mais c'était vraiment pas le sujet principal il y a eu 25 000 candidats sur les candidats il y a eu 25 000 candidats il y a eu 25 000 candidats cet esprit là tu le retrouves chez les étudiants qui sont eux à Albert School genre t'as des pépites ou t'en as déjà qui ont monté un projet qui sont dans la promotion ouais déjà l'esprit entrepreneurial il est très fort chez nos élèves mais ça s'explique de manière assez simple c'est que quand t'es un bon élève qui a le niveau pour aller dans une bonne prépa ou une bonne école post-bac loi Dauphine voilà dans une sorte d'école et que finalement tu choisis bon je vais aller à Albert School le truc tout nouveau c'est que t'es plutôt le genre de personne qui prend du risque quoi t'as passé déjà un cap t'as passé déjà un cap et donc et donc ouais on attire particulièrement des étudiants qui sont capables de prendre du risque qui sont capables d'analyser d'aller au fond des choses et de se dire ok bah il y a des marques historiques bah là il y a une jeune marque mais elle a l'air prometteuse quand je regarde le fond du produit je me dis que c'est une bonne opportunité donc c'est des gens qui sont capables de déceler des opportunités et de prendre des risques et les entrepreneurs c'est pareil c'est des gens qui décelent des opportunités et qui prennent du risque voilà par un biais de sélection disons qu'on recrute beaucoup de jeunes qui veulent monter des boîtes et on a on a effectivement nos premières start-up qui ont été montées tu veux nous en dire plus ? ouais il y a un de nos élèves qui a monté une boîte qui s'appelait Smart Park je crois qu'il a changé de nom là récemment c'est marrant il découvre des petits trucs mais en fait c'était déposé il s'est pris une lettre commandée donc il a changé de nom et la boîte c'est sympa ce qu'il fait c'est qu'il fait l'automatisation de prise de tickets de stationnement donc normalement quand tu te gardes tu dois prendre un ticket tous les jours sur pay by phone je crois et lui ce qu'il dit c'est que tu me payes un abonnement mensuel et puis je vais prendre à ta place le ticket tous les jours et donc il a commencé par vendre déjà parce que quand on monte une boîte il faut commencer par vendre donc il a distribué des flyers sur tous les deux roues de France et il a chopé pas mal de clients et au début il prenait à la main du coup tous les tickets tous les jours pour tous les clients dans l'app pay by phone il devait se déconnecter se reconnecter avec l'autre compte mais c'était ça un truc là quand même au moins il s'est dit bon maintenant j'ai tellement de clients ce serait bien que j'automatise et donc il s'est associé avec un autre élève de l'école qui avait un peu d'avance sur nos cours de data d'automatisation etc et hop ils se sont associés ils ont automatisé le truc c'est pour ça que ça a commencé Uber aussi c'était un gars derrière son Excel qui faisait la liste des taxis la liste de ses clients qui l'appelaient qui disaient je veux un taxi je suis à tel endroit et au début ça part d'un Excel et à la fin t'automatises finir il y a souvent ce truc qu'on dit pour les entrepreneurs c'est do things that don't scale donc faites des choses qui ne scale pas tu nous as parlé un peu aussi des soutiens des sponsors que tu avais justement des personnes qui croyaient dans ce projet qui t'ont aidé de vivre ils parlaient de ta vignelle etc comment ça t'aide toi concrètement justement au quotidien mis à part le côté que c'est un nom que tout le monde connait concrètement tous les jours dans les deux moments de l'école pour revenir quand même sur le côté marque le côté marque il est hyper hyper important dans ce business parce que quand on va chercher une école on va chercher une formation évidemment avec un produit de qualité où on va beaucoup progresser mais on va aussi chercher un CV une ligne sur son CV qui va être une porte d'entrée et donc on veut que demain quand on aille voir une entreprise ou une entreprise parce que il y a ce nom sur notre CV nous reçoivent un entretien et ça cette marque Albert School on a réussi à la créer de manière très accélérée on est encore en train de la développer mais on l'a lancée de manière très accélérée parce qu'on l'associe à des marques très fortes et historiques comme celle de nos associés donc Bernard Arnaud Xavier Niel il y a 8 patrons de licorne là on lance à Marseille il y a Rodolphe Saadé qui est rentré il y a vraiment énormément de monde et puis les entreprises partenaires donc les deux semaines d'intégration sont faites avec le Boston Consulting Group il y a LVMH il y a Volkswagen Orange l'année prochaine on va bosser avec Google Apple et tout donc ça c'est quand même assez fondamental dans la valeur que ces gens-là apportent et c'est pas juste c'est pas juste qu'ils apportent leur nom c'est hier j'avais un point trimestriel avec les investisseurs dans le rapport que je leur ai envoyé voici x élèves qui cherchent encore un stage ou une alternance dans les 10 minutes j'avais 8 réponses de hop j'ai transféré ça à BRH on cherche des profils en ce moment c'est top tu sens qu'il y a une traction de dingue sur ces sujets sur ces profils comment t'expliques qu'il y a autant de grands noms de l'économie et de grandes institutions qui se sont dit tiens on y va c'est quoi le trigger à ton avis ? quand tu regardes le marché de l'enseignement super en France historiquement il était tout public depuis à peu près une trentaine d'années il y a des acteurs privés qui sont rentrés dans le marché et quand je dis il était tout public j'enclue ce qui appartient au CCI il y a des acteurs en gros public parce que la gouvernance ressemble pas mal à la gouvernance d'acteurs publics et donc depuis une trentaine d'années il y a eu des acteurs purement privés qui sont rentrés dans le marché et qui sont plutôt rentrés par le bas du marché donc ont monté des écoles la deuxième chance pour des élèves qui ne trouvaient pas du tout leur place dans le système mais l'enseignement super d'excellence elle n'a pas bougé c'est les mêmes écoles depuis plus de 100 ans et donc c'est des écoles qui ont des marques très fortes mais qui en fait par manque de concurrence et par inertie parce que c'est des grosses écoles ont pris un peu de distance au fur et à mesure du temps avec la réalité du monde des entreprises nous quand on s'est lancé en fait ce qui a plu je pense à tous nos associés c'est qu'on a dit on veut apporter un bol d'air fin dans ce monde de l'enseignement super d'excellence proposer quelque chose de radicalement nouveau et puis on veut le faire vraiment au service des entreprises on veut apporter des talents qui vont servir à vous de manière très concrète et on est là pour bosser pour vous et donc ça c'est quelque chose qui a résonné en eux et eux ils sentaient aussi qu'aujourd'hui ils avaient trop de distance par rapport aux écoles avec lesquelles ils bossaient donc ils bossent évidemment avec toutes les top écoles mais ils trouvent que dans ces relations là il y a aujourd'hui peut-être un peu trop de distance et peut remettre un peu de fricheur de nouveautés de compétition dans ce marché de l'enseignement d'excellence et là-dessus c'est quoi peut-être je sais pas t'as fait Polytechnique c'est quoi quelque chose auquel pourrait avoir accès quelqu'un qui sort d'Albert School et qui serait très difficile d'accès pour quelqu'un qui sort de Polytechnique est-ce qu'il y a un truc particulier selon toi je pense que quand tu sors de l'X ou d'HOC tu vas où tu veux donc pas de temps pas de temps qu'ils auront accès à quelque chose de plus mais c'est qu'ils seront formés différemment et que du coup ils seront plus adaptés à faire certains jobs il y a quand même plein de boîtes qui disent ok j'adore prendre des X parce que c'est des gens très intelligents et beaucoup de pensée et tout mais bon quand ils arrivent les premiers 8 mois je dois un peu les former parce qu'ils planent au-dessus de mes sujets nous l'idée c'est que les élèves ne planent pas on les prend et directement ils sont adaptés donc on essaie d'être beaucoup plus concret dans notre enseignement que des écoles d'ingénieurs traditionnelles enfin d'être concret et en plus dans le business c'est-à-dire que par rapport à un polytechnique ils forment des chercheurs en physique quantique ils forment des ingénieurs en aérospatiale que nous on ne formera jamais c'est pas du tout nos positionnements d'ailleurs en termes de finalité on est plus une business school qu'une école qui est comparable à un polytechnique et par rapport au business school classique le vrai élément de différence c'est que nous nos étudiants ils savent vraiment coder c'est pas ils ont eu un petit cours de piton par-ci par-là ils savent vraiment coder ils savent vraiment manipuler la donnée ils savent vraiment faire des maths ils parlent anglais je me souviens il y avait une intervention que tu avais faite sur un plateau où tu disais tu prenais le cas d'Amazon par exemple sur ce sujet-là c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand tu rentres chez Amazon que tu sois sales que tu sois RH que tu sois marketing en fait on te demande d'aller piocher toi-même ta donnée c'est-à-dire qu'il y a il y a ETL enfin un gros data lake où tu vas devoir rentrer toi-même qui que tu sois stagiaire ou chef enfin assez replacé tu dois aller mettre ta petite requête SQL pour aller récupérer la donnée et puis si par exemple tu veux faire quelle que soit la donnée que tu souhaites moi je bossais j'ai fait 6 mois là-bas je bossais dans la partie supply chain et c'est marrant ça m'est resté parce que ça m'avait marqué effectivement c'était le cas alors que j'étais à Paris enfin je veux dire c'était pas les bureaux et est-ce que tu penses que toi du coup pour rebondir sur cette intervention-là que tu avais faite est-ce que tu penses que toi les métiers justement qui prennent pas le tournoi aujourd'hui qui passerait pas par Albert School par exemple est-ce que tu penses que ça va devenir des dinosaures qui seront plus presque plus employables si tu veux dans un avenir à 20-30 ans parce qu'on parle de ça en fait aujourd'hui tu vois des personnes qui vont être menées à travailler pendant encore 30-40 ans ouais complètement une métaphore enfin un parallèle que je prends souvent c'est je dis que si on avait monté l'école en 1992 on l'aurait pas appelé une école de business et de data mais une école de business et d'ordinateur en disant hello enfin rendez-vous compte qu'aujourd'hui pour faire du business il faut savoir utiliser un ordinateur et que c'est pas uniquement un truc qui est dans le département informatique aujourd'hui c'est évident genre aujourd'hui tu fais n'importe quelle école de commerce t'as un ordi dans les mains toute la journée et tu fais du excel ben je pense que c'est pareil dans 20 ans c'est à dire que aujourd'hui mon école de business c'est de data et les gens se disent ok un peu bizarre il y a des gens qui commencent à comprendre quand même mais bon c'est pas non plus une évidence que dans une école de business la moitié de tes cours doivent être des cours de maths et de programmation mais dans 20 ans pour moi ce sera une évidence dans 20 ans tu ne peux pas enfin il y a autant de gens pour moi dans 20 ans qui savent coder que de gens qui aujourd'hui utilisent un éditeur c'est à dire c'est évidemment pas tous les métiers il y a des métiers où aujourd'hui tu n'utilises pas d'ordi ça existe mais c'est quand même marginal dans 20 ans c'est pareil c'est tranché non ? enfin je veux dire je ne sais pas si tout le monde pense pareil ouais je ne sais pas après qu'est-ce que ça veut dire coder aussi nous on n'apprend pas à nos étudiants à faire du C++ bas niveau pour optimiser le temps de calcul dans l'initeur c'est aller requêter des données aller faire des tableaux des graphes aller manipuler tirer des trends quoi peut-être un peu de scrapping ouais peut-être un peu de scrapping enfin voilà non mais c'est des trucs un peu assez basiques mais donc c'est hyper utile quoi est-ce que s'il y a 30 ans je t'avais dit que tout le monde dans sa carrière devrait utiliser Excel et faire des tableurs c'est un peu tranché quoi les tableurs c'est vraiment le truc du département comptable mais sinon personne ne fait de tableurs quoi tout le monde fait des tableurs c'est hyper utile t'en as quelques-uns qui refont ouais non mais voilà c'est pareil est-ce que tu dirais que le plus difficile là pour la croissance de Nalbert School c'est le fait d'attirer des élèves parce que j'imagine que ça va être par attirer quelqu'un qui a cesse de moyenne dans un produit nouveau enfin tu l'as dit toi-même il faut aller chercher vraiment la bonne personne ouais c'est ce que tu dis le plus dur c'est pas d'attirer des élèves le plus dur c'est d'attirer les bons élèves parce que les bons élèves ont beaucoup d'opportunités et beaucoup de bonnes écoles qui se posent à eux ça veut juste dire qu'il faut prendre le temps dans sa croissance c'est-à-dire qu'on en attire plus le temps passe enfin entre la première et la deuxième année on en a attiré quand même plus de deux fois plus donc voilà il faut laisser le temps aussi au produit de s'installer au bouchard et de se faire aux élèves de se rendre compte et aux parents de se rendre compte que la formation la promesse finalement c'est pas juste une promesse mais il y a un vrai un vrai produit derrière et puis quand les premiers vont se faire tirer d'école et avoir des jobs de dingue hyper bien rémunérés ben voilà tout ça va continuer à croître mais effectivement quand tu crées une marque d'excellence c'est ce qu'on fait il faut croître lentement sainement sainement exactement sinon tu caches le produit on pourrait demain si on voulait avoir 500 étudiants en première année mais pas du tout le projet et le jour où tu fais ça ben t'as 500 étudiants mais t'es top 10% d'étudiants ils se disent mais qu'est-ce qu'on fait là enfin les cours vont pas assez vite sont pas assez sharp je bosse dans des groupes où je me retrouve avec des gens qui me ressemblent pas et donc ils partent quoi et donc tu te retrouves avec une école qui est plus du tout l'école que tu voulais créer et tu rentres dans le schéma de la plupart des autres écoles privées qui se sont lancées ces dernières années dans cette logique de grandir de sainement d'avoir vous avez quand même au début mais après enfin je veux dire respecter énormément ça c'est vous aviez beaucoup d'actions de com jouer avec les influenceurs tiktok etc etc qui est en fait la stratégie au début pour essayer de se faire entendre dans ce mini-mélo qui sont les réseaux sociaux et la question c'est est-ce que ça a fonctionné est-ce que tu recommanderais par exemple de recommencer quelqu'un qui serait dans le même projet enfin je veux dire est-ce que t'as réussi à recruter des potentiels élèves grâce à ces différentes actions est-ce que tu penses que ça serait bon de continuer etc nous sur le tracking il y a déjà un sujet qui est particulièrement complexe c'est que on parle aux parents et aux élèves et et c'est pas toujours facile donc en fait si on regarde d'un point de vue pur conversion d'où vient notre trafic nos candidats etc en fait 90% viennent de organiques quoi donc taper Elber School dans Google et ils sont pris le premier lien on n'est pas du pas on sait très bien que ces gens-là ont vu des campagnes d'awareness mais même des campagnes de conversion mais que c'est peut-être leurs parents qui ont vu des campagnes de conversion qui ont cliqué puis qui ont parlé aux enfants donc bon déjà il y a ces difficultés-là enfin la communication qu'on fait on a le sentiment qu'elle est très utile parce qu'on est nouveau on propose quelque chose de radicalement différent et donc il faut de la pédagogie il faut l'expliquer il faut expliquer ce qu'on fait pourquoi on le fait et on est dans un milieu où l'enseignement super privé a une très mauvaise image parce que pendant des années elle a fait pas mal de dérives et proposait des produits qui étaient pas de qualité quoi nous l'enseignement super privé de qualité on est obligé d'être hyper transparent de montrer beaucoup de choses et donc notre communication enfin notre chaîne YouTube par exemple qui a un nombre de vidéos complètement délirantes c'est pas tant pour que ça fasse de la vue organique ou que ça nous ramène du flux c'est plutôt quand t'entends parler d'Albert School que t'es les éléments de réassurance tu peux aller voir et en fait quand tu regardes notre chaîne YouTube t'as les preuves de tout ce qu'on dit tu vois tous nos profs tu vois toutes nos boîtes partenaires tu vois nos élèves enfin tu vois t'es tous ces gens là qui te parlent et qui te disent vraiment de leur point de vue comment ça se passe dans l'école parce que finalement dans tous les éléments de réassurance que vous proposez vous même tous les éléments du produit je pense tu vois typiquement à 17 ans tu sais pas forcément Laura qui a un BCG qui te fait la semaine d'intégration parfois peut-être le parent en question oui j'imagine enfin c'est plutôt ça tu joues sur les deux tableaux en fait ouais j'arrive aux deux tableaux ouais non mais c'est j'ose pas imaginer la complexité de ce boulot là ouais et puis le c'est toi qui gère ça dans la dans la partie ouais ce que j'avais pas forcément identifié au début c'est en fait le poids que c'est pour les parents et l'implication qu'ils ont dans l'orientation de leur enfant c'est un peu moins le cas en master mais en bachelor mais c'est hyper important et c'est une charge mentale pour les parents et ils sentent vraiment que c'est leur responsabilité d'aider leur enfant à faire le bon choix à bien s'orienter alors que ben souvent les parents enfin ça dépend des cas mais il y a quand même beaucoup de parents qui sont dans des professions où en fait leur exposition de business elle est limitée et donc ils savent pas tout non plus donc par contre ils ont de l'expérience donc ils savent aller chercher de l'information ils parlent à leurs amis combien de rendez-vous je fais avec des parents donc eux parents leurs enfants et qui ramènent au rendez-vous un de leurs amis tu vois le parent qui lui-même est lucide sur le fait qu'il a pas les compétences ou l'expérience professionnelle pour comprendre ce qu'on lui raconte il vient avec un de ses amis il ramène un ami qui est partenaire chez Capgemini qui est tu vois entrepreneur enfin voilà où il se dit ben ça c'est mon ami qui dans le business fait des trucs plus dada ou plus avancé dans certaines dimensions du business et donc il va être capable de comprendre et m'aider c'est dingue quoi parce que c'est une vraie jungle quand tu connais rien tout est possible tu vas prendre n'importe quel argument enfin c'était par exemple qu'on décidait entre les Etats-Unis Angleterre France Italie Chine Russie non moi dans mon cas c'est moi qui ai choisi mais enfin tu me diras j'ai la perception que c'est moi qui ai choisi rétrospectivement mais en fait j'en sais rien j'avais 17 ans j'imagine qu'au détour de voilà puis j'imagine même autour de deux déjeuners ils m'ont rapidement dit ce qu'ils en pensaient et qu'en fait j'ai oublié ces deux déjeuners mais ça s'est ancré dans mon inconscient vous répartissez le travail avec tes cofondateurs enfin comment ça d'ailleurs je sais pas quelle est exactement l'équipe qui a fondé enfin je connais toi ouais donc on était trois quand on a monté la boîte donc il y avait moi Mathieu Schimp et Mathieu Hartel donc je vois c'est avec deux Mathieu Mathieu Schimp il a il a 38 ans il a fait l'ENS cachant en droit économie et il a passé la grec d'économie gestion et il a fait master HEC entrepreneur et Mathieu Hartel il avait fait l'X le corps des ponts il avait bossé au cabinet Cédric O et puis après il avait monté une start-up d'état et aujourd'hui on n'est plus que deux je crois que deux polytechniciens dans la léthique cofondatrice c'était trop donc il n'y a plus que moi et Mathieu Schimp et Mathieu Schimp il gère toutes les opérations de l'école donc c'est lui qui est en premier contact avec les étudiants pas sur la partie académique sur toute la partie administrative vie au day-to-day règlement intérieur quand ça va pas etc il gère aussi toute la partie orientation admission le concours d'entrée les salons étudiants les journées portes ouvertes etc et moi je suis plus sur la partie académique donc programme partenaire entreprise qui vient d'intervenir dans l'école etc et la partie réglementation est-ce qu'il y a un ta première boîte on en a parlé très rapidement dans l'intro mais tu l'avais fondée enfin tu l'avais fondée tout seul ou tu étais avec des ma première boîte donc je l'ai montée on était trois je l'avais montrée avec un pote de polytechnique et un autre polytechnicien un peu plus âgé qui avait 35 ans je crois et qui avait été développeur mobile pendant pas mal d'années et donc on m'avait recruté enfin on m'avait associé au projet en tant que CTO ce qui est un peu très commun à part des 3X il y a eu deux les débuts aussi les 5 sur 6 ouais c'est ça mais tu vois la première boîte elle a bon on l'a revendue donc c'est quand même plutôt un succès mais on l'a revendue au bout d'un an et demi on l'a pas non plus emmenée très loin donc on a senti aussi qu'une boîte avec des X c'était pas forcément la bonne idée et d'ailleurs c'est aussi un peu lié à l'ADN d'Albert School il faut pas que des ingénieurs si t'as que des ingénieurs tu crées des très bons produits mais tu comprends pas ce que c'est que le business le business c'est autre chose que juste des bons produits c'est des bons produits mais c'est parler avec des clients avoir une stratégie de communication créer une marque un go to market c'est plein d'autres choses et donc il faut cette il faut cette double compétence alors soit tu fais des boîtes qui sont montées par un polytechnicien et un mec d'HOC ce qui se fait très souvent d'ailleurs la première chose que fait un étudiant d'HOC quand il veut monter une boîte généralement c'est qu'il va sur le groupe Facebook de Polytechnique et il écrit bonjour je veux monter une boîte dans 3 petits points et donc je cherche un CTO pour 3 petits points je suis dans le groupe je peux vous dire tous les 3 jours c'est pour un message comme ça et donc vraiment l'idée avec Albert School c'est que les étudiants n'aient plus à faire ça ils ont les doubles compétences et puis quand il y a vraiment un truc sur lequel ils trouvent que c'est pas leur point fort ils ont pas besoin d'aller dans une autre école ils se retournent vers leurs collègues dans ces points forts ils disent bah tiens la première pourquoi ça enfin je veux dire non en fait c'est un vrai succès vendre sa boîte en un an et demi d'un point de vue purement entrepreneuriel à l'échelle d'une vie c'est déjà génial ouais c'est surtout une super réussite parce que j'ai vraiment compris quelque chose que j'avais pas compris tu vois quand j'ai monté la boîte c'est que les cours de business sont pas des cours pipos non mais tu vois quand t'es en école d'ingé franchement tu te dis franchement de compta c'est plutôt je sais pas pourquoi je dirais la comptabilité c'est quand même faire des additions merci quoi j'ai intégré Polytechnique je sais faire des équations différentielles un peu hardcore du calcul stochastique tu peux aller à un coup pour expliquer comment faire des additions tu me mets des boutons les équations j'y fais tout et en fait alors après il y a plein de choses à redire à mon avis sur la façon dont la comptabilité est enseignée en école d'ingé mais quand tu montes une boîte tu te rends compte qu'être capable d'avoir des lectuaires financières de ce que c'est qu'une entreprise alors un c'est pas évident il y a des structures des schémas qui ont été créés par des centaines d'années ça a évolué au fur et à mesure on s'est dit que c'est ça la bonne façon d'analyser répartir coûts x coûts variables quand tu le sais c'est évident quand tu l'as jamais dit ou que tu l'as jamais écouté tu le sais pas donc ouais ça c'est je pense le truc qui m'a le plus apporté dans cette première expérience entrepreneuriale c'est de de comprendre tout ce que j'avais pas compris et donc de me convaincre qu'il fallait aller passer deux ans pour aller t'écoutir ou aller faire un MBA pour apprendre tout ça et après ouais je trouve que j'ai vendu la boîte et donc au passage et le passage d'entrepreneur c'est à dire tu gères tout ça se passe bien ou moins bien mais en tout cas c'est ton truc du jour au lendemain se retrouver à bosser pour d'autres gens comment tu... ah mais quel kiff c'est vrai ? mais j'ai adoré à ce moment-là ah mais trop bien ah mais les vacances ah ouais c'est marrant parce que donc je vends ma boîte je fais six mois de transition chez la boîte qui nous a racheté pour les aider à intégrer le produit et en même temps je réfléchis à ce que je vais faire après et donc je me dis voilà il faut que j'aille apprendre que je vais faire du private equity donc je vais passer des entretiens les fonds de private equity c'est quand même des trucs un peu compétitifs il n'y a pas beaucoup de postes qui ouvrent et quand il y a un poste qui ouvre il y a plein de gens qui candidatent et les filières traditionnelles c'est d'être allé faire quelques années en banque d'affaires bon la Zara Rothschild Goldman Sachs et tout ou quelques années en conseil chez les McKinsey BCG je me retrouve en entretien avec d'autres candidats qui on ne s'est pas rencontrés typiques moi à l'OVNI j'ai monté une boîte j'ai revendu mais je ne sais même pas ce que c'est qu'un EBITDA un compte de résultat je ne sais pas un résultat net j'avais fait de chiffre d'affaires le mec j'arrive il me disait on fait un modèle LBO sur un Excel un modèle quoi et donc ouais je me prends quand même pas mal de portes de gens qui me disent non mais en fait c'est une industrie dans laquelle on cherche des soldats surtout chez les juniors j'étais quand même jeune je rentre les juniors c'est normal en plus j'ai eu aucune expérience donc ils cherchent des soldats ils cherchent des gens on va leur dire tiens tu me fais ces modèles tu me fais ces slide deck pour présenter une boîte à un comité d'investissement et tu le fais quoi tu te dis de le faire donc tu le fais on cherche des soldats ils m'ont dit toi tu as géré les gens tu as monté une boîte tu l'as revendu tu as un peu d'argent tu vois je vais te dire tu fais ça et si tu restes quatre heures du mat tu restes quatre heures du mat et tu vas me dire non et du coup ça va pas bien se passer ni pour toi ni pour moi donc il n'y a pas de raison qu'on te prenne et donc j'avais quand même Félix donc j'avais été soldat ça me manquait un peu ce côté reposant d'être soldat non mais en vrai c'est quel kiff j'ai adoré et donc finalement j'ai rejoint Advent qui est un super fond de private equity qui avait une vue un peu différente et qui avait été prête à m'accepter pour donner l'histoire complète ils m'ont quand même refusé ils ont pris quelqu'un qui avait fait BCG Vendel donc qui avait le parcours vraiment typique mais j'avais été au moins au bout des entretiens alors que chez les autres vraiment c'était non direct et donc chez Advent j'avais été au bout des entretiens ils m'ont dit non donc là je les ai rappelés j'avais dit bon je comprends de toute façon tout le monde me dit non au moins avec vous on a été un peu loin je pense plutôt bien entendu vous allez sur un choix plus safe de prendre un mec BCG Vendel je peux que vous vous féliciter c'est un meilleur choix beaucoup plus safe mais ce que je vous propose c'est de me prendre en CDB donc de toute façon vous prenez des stagiaires vous me prenez comme un stagiaire vous me payez comme un stagiaire je ferai a priori au moins le tas d'un stagiaire de toute façon si ça marche tant mieux enfin ça marche pas tant pis et il n'y a aucun besoin que vous m'embauchiez derrière parce que j'ai bien compris que vous venez d'embaucher quelqu'un mais au moins j'aurais mes 6 mois d'expérience en prêt écouti et j'aurais appris des choses et je pourrais aller voir un autre fond et leur dire bah si je sais ce que c'est maintenant et je sais que j'ai envie de le faire quoi voilà et donc ils ont apprécié la démarche et donc ils ont accepté de me prendre en CDB et justement ils m'ont regardé en CDB d'arrière c'est pas l'autre ça c'est et l'autre ils lui ont dit bon finalement t'as un parcours trop typique ouais mais c'était mais c'était vraiment deux années mais très très sympa déjà parce que déjà j'ai bossé avec des gens brillants franchement les gens dans cette boîte donc chez Advent et de manière générale je pense dans cette industrie sont des gens très forts qui ont des compétences complètement orthogonales à celles que j'avais à l'époque qui étaient un truc de pur ingénieur là c'est quand même une approche très rationnelle mais très business en fait et il y a aussi toute une dimension humaine d'analyse des boîtes de connaissances d'écosystèmes de secteurs tu vois les mecs sectorisés en industrie ils connaissent toutes les boîtes d'industrie de France et ils peuvent te dire qui était le patron il y a 10 ans quelles sont les marges moyennes dans ce secteur et donc dès qu'ils voient une nouvelle boîte ils peuvent te dire bah cette boîte voilà et il y a ça qui cloche ce chiffre là il n'est pas en ligne avec leur industrie donc ça c'était ouf vraiment a pris plein de trucs en bossant avec gens très forts et puis deux mais quel repos tu vois d'être là et d'avoir des gens qui te disent ce que tu dois faire alors le matin t'arrives et on te dit ce que tu dois faire et juste tu le fais quoi tu poses pas de questions tu le fais et puis tu le rends et puis après quand c'est pas bien on te dit faut refaire ça quand c'est bien on te dit à bien jouer et puis le soir tu rentres chez toi et tu coupes le cerveau et tu chill quoi alors quand t'es entrepreneur c'est pas ça quoi c'est agent 4 c'est tout le temps et tu te lèves le matin et tu te dis bon bah ce matin je vais faire des trucs mais c'est à moi c'est à moi de le faire c'est à moi de savoir ce que j'ai envie de faire en fait t'as un drive constant une énergie constante à fournir à toi puis ensuite à ton équipe aussi le soir de l'arrière c'est une tricot comment t'arrives à gérer le stress côté moi je suis pas stressé je suis pas quelqu'un de stressé donc en fait j'ai cette chance je sais pas si c'est de l'inconscience ou de l'insoucchéance mais ouais je suis naturellement je suis naturellement pas stressé le week-end par exemple t'arrives à complètement non je suis toujours branché parce que mais c'est pas le stress qui fait que je suis branché c'est plus le le drive c'est le c'est le en fait je suis un je suis un geek tu vois je suis obsédé par ce que je fais et donc le week-end je reste branché parce que ça m'intéresse de voir quelle école a non sais quoi quel nouveau groupe lance des programmes de formation en interne en data quels mails on soit de nos élèves le week-end on soit plein de mails de nos parents et de nos élèves parce que c'est le moment où ils sont là ou nos candidats c'est le moment où ils se retrouvent ils peuvent parler donc qu'est-ce qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils nous posent comme questions qu'est-ce qu'ils ont compris ou pas compris ça m'intéresse quoi ouais t'arrives tu coupes pas forcément tu dis pas à un moment fatigue mentale je vais faire une fracture là j'en aurai j'en aurai un trop plein je vais pas je me coupe d'un coup tu vois tu fais pas trop ça ça m'arrive de couper heureusement mais je coupe naturellement j'ai pas besoin de me contraindre à couper je coupe parce qu'en fait je fais d'autres choses dans la vie je fais du kitesurf je pars en vacances tu fais de la voile non ? je fais de la voile je fais d'autres choses et d'autres choses qui me passionnent aussi qui me plaisent aussi et donc qui fait que naturellement je coupe et je pense à autre chose t'es toujours sapeur compisé ? je suis plus sapeur compisé non ça je pense que j'aurais du mal à le faire en même temps c'était une super référence donc j'étais sapeur compisé quand j'étais à Polytechnique j'ai fait mon service militaire là-bas j'étais affecté à la catane de Saint-Denis dans le 9-3 et j'ai appris énormément de choses beaucoup sur la dimension humaine de comment j'ai le stress par exemple qu'on les regarde je n'en ai pas que j'ai plus je pense qu'à l'époque j'étais déjà mon stress en fait j'ai eu une crise de stress énorme quand j'avais je crois 8-9 ans et que j'ai eu des concours d'échecs à l'époque et que j'avais fait je me suis sectionné pour les championnats d'Ile-de-France d'échecs et je ne sais pas je me suis pointé le jour J dans un grand hangar avec plein de personnes et j'ai eu une crise de stress mais énorme hyper mal au vent ma tête et tout mais à 8 ans elle est tellement haute en fait oui je ne sais pas depuis je crois que et après j'ai fait plein de concours collégiens, lycéens de maths et tout tu vois j'ai été aux Olympiades internationales de maths représenter le pays et tout bon il y avait un peu de stress mais beaucoup moins et même au concours d'entrée à l'X j'ai été habitué au stress assez jeune et donc je pense que j'ai relativisé maintenant mais ouais quand tu arrives chez les pompiers et qu'on t'envoie à 5h du matin le jour de ta première garde faire un accouchement tu vois et que toi t'es polytechnicien donc t'es lieutenant donc c'est toi le chef t'es avec deux mecs qui bossent sous tes ordres et que t'es là avec une femme qui est en train d'accoucher et que jusque là t'as fait trois mois de formation ou t'as fait accoucher deux fois en mannequin quoi et que là et que là c'est un vrai être humain ouais tu prends un petit coup de stress tu vois ça doit être ça doit être particulière ok donc c'est vrai qu'il y a à être pompier volontaire à côté ça doit être prenant c'est énorme tu devais faire ça en plus franchement le surhomme ouais puis les horaires sont pas les mêmes c'est des messieurs où t'es en garde 24, 48 ou 72 heures et après tu te reposes 48 heures donc en fait même physiquement c'est hyper dur de gérer le rythme et l'autre truc que je me souviens pendant ma période chez les pompiers c'est que c'est très dur tu crées des barrières mentales pour te protéger de ce qui se passe tu vois quand même des gens qui ont des accidents graves et qui sont dans une situation de détresse extrême et puis la garde s'arrête et tu rentres chez toi ou tu vois tes potes et le switch il est hyper dur de dans un truc où tu crées énormément de barrières et hop de rebasculer un truc où en fait tu t'ouvres avec tes potes et tu les écoutes et tu essaies d'avoir de l'empathie sur ce qui leur arrive parce que j'en sais rien ils ont pas été pris au job où ils voulaient être pris et tout et t'es en mode ouais mais bon enfin voilà tu vois enfin donc je lève non mais donc ouais ce switch est hyper dur donc j'ai vraiment enfin moi j'ai bien aimé mes 6 mois d'expérience mais j'étais aussi content quand ça s'est arrêté de pouvoir rebasculer ouais c'est une génération pour les gens qui sont de carrière pompiers ou médecins aussi tu vois et qui doivent tout le temps faire le switch entre une misère immense qu'ils voient dans leur job au day to day et puis bah le reste de leur vie quoi pas évident mais non il y avait il y avait une idée qu'on a eue avec Antoine on disait bah je sais pas si tu suis un peu nos aventures lecteurs notre aventure un petit peu entrepreneurial l'idée c'est si t'avais un ou deux conseils à nous donner qu'on puisse appliquer en sortant de la scène de cours à mes étudiants qui du coup veulent être entrepreneur le conseil que je leur donne tout le temps c'est en fait vous pouvez vouloir être entrepreneur pendant 20 ans et c'est pas en vouloir être entrepreneur pendant 20 ans que vous devenez entrepreneur donc faire des sites web c'est bien parce que souvent quand on va être entrepreneur on a le syndrome du site web on fait un site avec un produit trop stylé etc et puis on le met en ligne et puis là il se passe fin et on se dit c'est que ça devait pas être la bonne idée et puis après on fait un autre site et un autre site et c'est très facile de faire ça donc moi je leur dis en fait il faut s'arrêter sur une idée et allez faire du chiffre vous sortez vous allez donner du flyer vous allez faire du marketing vous allez vendre vous décrocher votre téléphone vous parlez à des clients et vous faites du chiffre et si vous faites pas la violence de faire du chiffre en fait vous savez jamais si c'est bien ou pas bien et vous progressez jamais donc ça c'est vraiment le conseil je pense pour la personne qui veut se lancer dans l'entrepreneur c'est que il faut pas vouloir se lancer il faut se lancer et il faut pas se lancer pour de faux c'est à dire faut pas se concentrer sur le produit il faut se concentrer sur le chiffre chiffre d'affaires faut vendre et c'est comme ça qu'on construit le produit et ensuite peut-être pour des gens qui ont déjà démarré un business et qui commencent à faire du chiffre etc je pense que le plus important c'est de bien s'entourer les premières personnes qui vont rejoindre l'équipe quels vont être leur rôle leur implication comment on les incentive est-ce que c'est les bons profils les bonnes compétences le bon sheet et je pense que ce moment là il est hyper hyper important faut pas le négliger et les 3-4 premières personnes que vous allez embaucher dans l'équipe elles peuvent avoir un impact énorme là on le voit déjà avec enfin je veux dire les premiers accrutements enfin c'est tu vois dans ce typiquement ce type de format alors il y a Priscilla derrière la marque qui nous a qui nous a énormément aidé pour avancer sans pousser à le faire ça résonne ça résonne pas mal à ce que tu dis mais c'est ouais ouais non mais t'as nous on est à un stade où en gros c'est pas enfin on conçoit l'enjeu après c'est des gros choix tu vois des choix enfin nous on n'a pas on n'a pas de levée de fonds donc on met tout de suite l'argent qu'on qu'on gagne de nos clients on doit leur réinvestir dans ce genre de truc on arrive encore à gérer avec les ressources qu'on a mais t'as raison t'as complètement raison bah écoute écoute je sais pas si ouais merci pour toi je sais pas si tu veux ajouter un truc vraiment bah merci non 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 super chouette franchement on est super content que tu as accepté ouais et on te souhaite plein de réussite avec Almer School et pas que moi j'ai aucun doute on est complètement complètement je sais pas si on mettra des petites photos peut-être l'endroit parce que l'endroit est super chouette dans la salle de classe aussi l'endroit est assez fou donc bah trop cool merci beaucoup merci pour tout bon courage et à la prochaine à la prochaine salut salut et à la prochaine Merci. Merci.